Aujourd'hui c'est un très grand jour car aujourd'hui signifie le jour où j'ai mon propre skin dans la boutique de Fortnite Y'a quelques semaines Fortnite m'ont contacté, je vais vous lire le message qu'ils m'ont écrit Bonjour gentil, j'espère que tu vas bien, nous t'envoyons ce message aujourd'hui pour te proposer quelque chose Est-ce que cela peut t'intéresser d'avoir ton propre casier dans la boutique Fortnite ? J'ai même pas hésité une seule seconde frère Bien sûr que j'ai envie d'avoir mon skin dans la boutique de Fortnite Vous connaissez le skin opportun, ça fait des années que je l'utilise Je suis à partir d'aujourd'hui disponible à l'intérieur de cette boutique Sauf que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dedans Pourquoi ? Parce que je tourne la vidéo juste avant que ça se passe Regardez en bas à gauche, la boutique s'actualise dans 10h30 A l'heure où cette vidéo est postée, si vous lancez Fortnite et que vous allez dans la boutique, vous allez voir mon propre casier C'est à la fin de cette vidéo qu'on va découvrir mon casier pour la première fois Mais avant toute chose, j'aimerais me lancer un défi Vous savez, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur ce jeu, depuis le tout début de Fortnite Je m'étais dit que faire juste une vidéo où je présente mon skin dans la boutique Fortnite, c'était un peu trop classique Du coup, aujourd'hui j'ai envie de faire un truc spécial J'ai tout simplement envie de créer mon propre skinnet dans la vraie vie, c'est à dire mon propre cosplay Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, parce que j'ai juste ici 34 de 1000 V-Bucks Que je vous fais gagner dans cette vidéo Ça en fait quand même beaucoup Donc là, ce que je vais faire les gars, je vais vous amener avec moi Je vais essayer de crafter mon propre cosplay Mon cosplay Fortnite En vrai, je stresse un peu parce que j'ai 10h pour faire ça Je ne suis pas quelqu'un de très manuel Donc créer un cosplay alors que je ne suis pas du tout cosplayer Ça risque d'être très difficile pour moi Heureusement, j'ai quand même préparé un minimum mon coup les gars, vous vous en doutez bien Regardez ce que j'ai ici sur cette table Je me suis procuré tous les accessoires que j'avais besoin pour recréer mon skin Qui est juste ici, je l'ai imprimi sur une feuille Comme ça, je peux voir tous les petits détails de mon skin pour essayer de le recréer à la perfection Par exemple les gars, on a juste ici le couteau Parce que comme vous le savez, le skin opportun, il est un petit couteau juste ici J'ai pris ici plusieurs ceintures pour faire la petite banane Par contre, en préparant tous les accessoires, j'ai fait face à un problème Et le problème, il est juste ici les gars Mon skin opportun, il a un tatouage énorme sur le bras Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la solution Regardez ce que j'ai trouvé J'ai trouvé tout simplement un faux tatouage Que je vais du coup mettre sur le bras Et en vrai, de loin, ça passe crème J'ai peut-être préparé tous les accessoires les gars Mais le problème, c'est que ce n'est absolument pas fini J'ai juste ici acheté une machine à coudre Une machine à coudre, pourquoi ? Parce qu'il y a plein de détails à faire Regardez, il faut coller par exemple ça sur les jeans Alors que de base, sur le jeans, il n'y a rien du tout Pareil pour la petite pochette jaune qui de base doit être sur le t-shirt Je vais devoir utiliser ce tissu-là Bref, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre Parce que j'ai jamais fait ça de toute ma vie entière Mais bon, mon objectif les gars, c'est que je dois réussir à faire ce cosplay Avant que mon skin soit dans la boutique J'ai envie de commencer par le plus simple C'est-à-dire les chaussures Pourquoi ? Parce qu'il y a juste à changer l'asset de la chaussure droite Avec des lacets rouges Je pense que je vais utiliser cette technique un maximum les gars Commencer par le plus facile jusqu'au plus dur Au moins comme ça, je vais avoir un maximum d'expérience Pour faire les choses les plus compliquées Je viens d'enlever les lacets noirs Maintenant, je vais devoir y ajouter les lacets rouges Déjà, on vérifie s'ils sont de la même taille Oh, parfait, ils sont de la même taille Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle Let's go Et voilà, ça, c'est une chose de faite J'ai remplacé les lacets avec des lacets rouges C'était le plus simple C'est parti pour la deuxième étape ultra facile à faire J'ai juste ici, les gars, un harpon L'harpon qui sera attaché juste ici A l'aide d'une corde Donc c'est pour ça que je dois attacher cette corde au harpon En vrai, trop simple Se réaliser, donc celle de l'harpon qui est juste ici Là, je vais passer à une étape beaucoup plus compliquée, les gars C'est l'étape du t-shirt Où je vais essayer de faire la petite pochette Avec le petit big blue qui est juste ici Pour cela, je vais devoir utiliser la machine à coudre J'ai jamais utilisé ça de toute ma vie Mais on va essayer de comprendre Premièrement, ce qu'on va faire On va couper dans le tissu pour essayer d'avoir une pochette Voilà, comme ça, on est bien Maintenant, je vais devoir essayer de trouver comment attacher ça sur un t-shirt Ça fait plus d'une demi-heure, les gars, que j'essaie de faire fonctionner cette machine J'ai enfin réussi On est parti pour faire notre premier essai J'espère ne pas me fake directement, les gars Oh, comment je stresse de fou, les gars Oh, ok, ok Ok, on est bien On est bien Oh, la dinguerie Let's go Est-ce que vous voyez ce que ça donne à la caméra ? Mais attends, mais c'est incroyable Oh, je suis fier de moi En vrai, je pense que ma grand-mère serait tellement fière de moi Parce qu'elle, elle est douée pour faire ce genre de choses Maintenant, ce qu'il me reste à faire, les gars C'est coller ça sur le t-shirt Ça, ça risque d'être un peu plus complexe Ok, oh là là Oh là là Attention, est-ce que je suis un professionnel de la couture, oui ou non ? Oh, c'est pas parfait Mais en vrai, je suis fier de moi C'est la première fois que je fais ça Let's go, les gars Regardez-moi, ça commence un passe-crème La petite pochette Et maintenant, on va passer au pantalon Ça risque d'être encore plus difficile Je dois modifier les deux genoux du pantalon L'un, je dois complètement déchirer au genou Et un autre, je dois rajouter un patch On va faire ça tout de suite Je vais commencer par déchirer le premier genou En vrai, ça, je pense pas que ça soit compliqué J'ai juste à prendre un ciseau Et faire des trous comme ceci Voilà, comme ça, j'imagine que ça doit suffire Et là, on va rajouter du coup le patch qui est de couleur bleue J'ai trouvé une solution Regardez juste ici, j'ai mon jeans Il y a le côté trou juste ici qui est déjà fait Ça, c'est pas un problème J'ai été couper un jeans Et je vais essayer de le coller sur le jeans Avec un fer à repasser Est-ce que ça va fonctionner ? Je sais pas Je vais tenter quelque chose, les gars Je vous montre ça juste après Et voilà, c'est fait J'ai réussi à attacher l'autre morceau de jeans Mais comme vous pouvez le remarquer Il n'est pas de la bonne couleur Du coup, ce que je vais faire Je vais changer la couleur du jeans Et comment je vais faire ça ? Avec des bombes de peinture C'est aussi simple que ça Donc regardez ici J'ai mis le jeans juste là Et je l'ai emballé dans du papier Pour que la couleur s'adhère seulement sur le petit carré Donc c'est parti Je vais essayer de changer ça Let's go On change carrément la couleur On va pas en mettre trop Parce qu'il faut pas abuser Et on va un peu noircir le tout Comme cela Voilà, là ça me semble pas mal On va attendre que ça sèche Et après on va voir le résultat Voilà à quoi ça ressemble Après avoir séché, les gars On peut voir que maintenant C'est pas du tout la même couleur Comme vous pouvez voir Il reste des détails à ajouter Et pour ce faire, les gars Je vais récupérer les lacets noirs Que j'avais récupéré Des chaussures j'ai décidé En remplaçant Avec le lacet rouge, les gars Je vais essayer de faire un truc Plutôt sympathique Et on se retrouve tout de suite Quand j'ai fini Après une heure et demie de travail Regardez ce que j'ai réussi à faire En vrai, c'est plutôt de bonne qualité J'ai essayé de faire ce que je pouvais C'était quand même assez long Parce que j'ai encore du coudre Mais là, ça c'est bon On a fait le plus grand Maintenant, ce qu'il me reste à faire, les gars Ce sont les gants On va faire ça directement En vrai, les gars Pour ce qui est des gants Rien de plus simple J'ai juste à couper le bout des doigts Et voilà Comme ça, j'ai des magnifiques Mittens de brigands Et j'ai juste ici du tissu Que je vais mettre autour de mon bras Parce que vous remarquerez Que sur tous les skins Fortnite Ils ont un espèce de tissu comme ça Au-dessus de leurs mains Donc pour la main gauche C'est un gros Et pour la main droite C'est un plus petit Écoutez, je pense qu'on est plutôt bien Il me reste une dernière chose à faire C'est de créer la petite ceinture banane Juste là Bon, par contre, je viens de remarquer un truc Mon skin, il a de la barbe Et moi, ben, j'ai pas de barbe C'est un détail Mais c'est pas grave En tout cas, là, ce que je vais faire Je vais terminer le cosplay hors caméra Et on se retrouve tout de suite Pour le révélantier du cosplay J'ai tellement hâte Bon, les gars J'ai enfin terminé Est-ce que vous êtes prêts à le voir ? Attention 3, 2, 1 Et voilà, les gars C'est moi, Jean-Fils Avec le skin au portail Comme vous me connaissez sur Fortnite Et ça passe crème Blandine, tu kiffes ou pas ? Je te trouve super sexy Comme ça, Maylife Merci, Blandine Ça fait plaisir Par contre, les gars Dites à Blandine De faire le skin Julie Dans la vie réelle Ça serait incroyable, non ? Ben, tu sais quoi ? S'il y a 50 000 pouces bleus Sous cette vidéo On fait le skin Julie Mais par contre, tu m'aides Parce que vu le talon T'as vu ça, la dinguerie, mon frérot ? Regarde, je suis sur le couteau Bam ! On est là ou pas ? Ça, c'est beau Les gars, il va être minuit Donc, ça veut dire Que dans exactement une heure Mon skin va sortir Dans la boutique Fortnite Il est temps d'aller maintenant Sur la boutique Fortnite On va attendre qu'elle se mette à jour On va admirer mon casier Dans Fortnite Et bien sûr, je vais vous offrir Les V-Bucks 30 000 V-Bucks Allez, c'est parti Il est l'heure, les gars Ou plutôt dans 1 minute Et 30 secondes On va voir la mise à jour De la boutique Fortnite Je tenais encore à vous remercier Parce que ce qui se passe aujourd'hui C'est carrément Grâce à vous C'est un accomplissement de fou, les gars Gros big up à vous tous Ça me fait vraiment énormément plaisir Vous êtes vraiment les boss La meilleure des commus On a bientôt 3 millions d'abonnés Oh là là, qu'est-ce que vous faites vivre, les gars Bien sûr, avant toute chose N'oubliez pas Si vous souhaitez vous procurer mon skin Dans la boutique Fortnite Mettez en bas à droite Le code créateur J-E-A-N Fils Comme le nom de ma chaîne YouTube Acceptez Il y en a pas mal d'entre vous Qui me soutiennent Je tenais vraiment à vous remercier Tous ceux qui me soutiennent Allez, dans 10 secondes Ça va être à mise à jour Oh là là Je stresse de fou Je stresse de fou Je sais pas quoi dire, les gars C'est un truc de fou 5 4 3 2 1 Et attention, les gars Voyons voir La mise à jour de la boutique Normalement Let's go Oh là là La dinguerie Donc comme vous pouvez le voir Casier de Jean-Fils Tout en haut En la dinguerie On a quoi dans ce casier ? On a bien évidemment Le skin opportun Suivi de la pioche à vis J'ai décidé de mettre cette pioche Pourquoi ? Parce qu'elle est extrêmement rare Ça fait plus de 1000 jours Qu'elle n'est pas encore apparue Dans la boutique de Fortnite Donc si vous ne disposez pas De cette pioche Les gars, profitez-en On a comme planeur Les ailes magiques C'est carrément mon player préféré Je pouvais choisir une danse Les gars Et j'ai décidé de prendre Le dab Comme à l'époque C'est vrai qu'à l'époque Je faisais que dabber en vidéo Les gars Je m'étais dit Pourquoi pas Petite référence au passé Et comme revêtement d'armes J'ai décidé de mettre Le bleuvage Il est vraiment beaucoup trop badass Ce fut une longue journée Pour ma part Et une des plus belles journées De toute ma vie Les gars Parce que Avoir son nom dans Fortnite Aka mon jeu favori Le jeu qui m'a amené Là où j'en suis C'est juste complètement déconné Et ça c'est grâce à vous Donc je vous remercie énormément Le prochain objectif les gars C'est pourquoi pas peut-être avoir Mon skin icône Le jour où j'ai mon skin icône Carrément j'offre des V-Bucks A tous mes abonnés En parlant de V-Bucks les gars Ils sont juste ici Je vous avais promis Que je faisais gagner 30 000 V-Bucks Dans cette vidéo Donc 1000 x 30 Comment il faut faire Pour participer à ce concours C'est très simple Il faut tout simplement Aller dans la première ligne De description Vous aurez un post Instagram En mode Jean-Fils opportun Ce que vous devez faire C'est liker Vous follow Et taguer deux de vos amis Une fois cela fait Dans une semaine Je ferai un tirage au sort Et je distribuerai 1000 V-Bucks A 30 personnes différentes Donc en soit Ca vous rembourse Le skin opportun Pour tous ceux Qui l'achètent D'ailleurs en parlant Du skin opportun Toutes les personnes Qui vont acheter le skin N'hésitez pas A rejoindre mon Discord Je vais essayer De tourner une vidéo Où on essaye D'avoir un serveur Avec 100 skins opportun Dans une seule partie Je suis tellement heureux A un point les gars Vous n'imaginez même pas A quel point Tu peux cliquer juste ici Pour voir une autre vidéo Juste là Si tu n'es pas encore Bonné A ma chaîne YouTube Et pour les amis On se dit à la prochaine Tchuss